Comment arriver à méditer même quand on a le cerveau qui bouillonne et qui se met jamais sur pause ? Même si tu as essayé plein de sortes de méditations et que rien n'a jamais fonctionné, je vais t'expliquer comment tu pourrais arriver à méditer. Je m'appelle Pascale, Pascale Béga, j'enseigne le Reiki, Usui, et je suis aussi femme médecine, certains diraient chamane. En tout cas, j'aide les personnes à épanouir leur vie avec une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi. Alors, peut-être que tu as essayé plein de sortes de méditations que rien n'a fonctionné. Peut-être que tu aimerais bien apaiser ton cerveau parce que tu aurais moins mal à la tête et ça te permettrait d'être plus en paix et plus sereine, ça t'en es convaincu, mais il n'y a rien qui fonctionne. En fait, peut-être simplement que, comme moi, tu as ce qu'on appelle parfois un zèbre, donc un animal un peu bizarre, souvent HP, HPI, HPE, hypersensible, et que nous faisons partie des personnes pour qui c'est un petit peu plus difficile que pour les autres de mettre nos pensées sur pause. Rassure-toi, déjà, c'est normal de ne pas pouvoir mettre son cerveau sur pause. Même les personnes qui ne sont pas zèbres ont des quantités incroyables de pensées dans une journée. Selon les sources, elles sont entre 6400 et 60 000 pensées par jour. Donc, ça fait un peu de monde. Et en fait, ce qu'on va chercher dans la méditation, ce n'est pas à arrêter de penser ou se concentrer sur quelque chose. Là, c'est peut-être le meilleur moyen pour ne pas y arriver. Mais, en fait, ce qu'on va chercher dans la méditation, c'est plutôt à étendre le temps entre deux pensées. Et comme quand on a le cerveau qui part dans tous les sens, qui bouillonne, qui abrite en plus des locataires là au-dessus, qui font du boucan et qui, je pense, on parle de ces hamsters-là que sont toutes nos pensées qui partent dans tous les sens, eh bien, ça peut être très compliqué de rester en place. Plus de trois minutes. Déjà, rester en place, c'est difficile. En plus, tu as peut-être tes émotions qui débordent, parce que tu es probablement hypersensible aussi. Donc, comment on peut faire pour arriver à trouver ce graal de la méditation ? Déjà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, on peut méditer, même quand on est hypersensible, HPE, HPI, zèbre, complètement barré. J'en suis la preuve vivante. Je médite depuis plus de 50 ans. Et merci à mes parents de m'avoir donné les clés de ces méditations lorsque j'avais une douzaine d'années. Alors, déjà, première chose, qui a dit qu'il fallait rester immobile pour méditer ? À ma connaissance, jamais personne n'a dit qu'il fallait rester immobile pour méditer. Il existe plein de sortes de méditations qui sont des méditations dites actives. On peut méditer en dansant, on peut méditer en marchant. On peut méditer, par exemple, en faisant du yoga, des asanas de yoga. On peut méditer en épluchant des légumes. Je médite beaucoup en marchant en forêt, par exemple. Donc, il n'y a pas d'obligation de s'asseoir, de rester immobile, immobile comme une grenouille, disent certains, pour méditer. Donne-toi cette liberté de pouvoir bouger si tu en as besoin. Tu verras que quand tu vas te donner la liberté, les choses vont s'apaiser, vont se poser petit à petit. Et peut-être qu'un jour, tu trouveras du bon à t'asseoir sur un coussin de méditation. Perso, je trouve ça très agréable aussi. Mais il faudra peut-être du temps. Donc, il n'y a pas d'objectif de s'asseoir. Et tu sais, certains d'entre nous ont en plus des réactions de fuite devant quelque chose. Dès qu'on leur demande quelque chose, pouf, ils partent dans l'autre sens. Arrête de demander à ton cerveau et à ses locataires là-haut de s'asseoir, de se poser, d'être immobile. Tout va bien. Le seul objectif de la méditation, c'est d'apaiser le flot de tes pensées. C'est d'étendre le temps entre deux pensées successives. Ça donne un petit peu moins de pression que d'arrêter ses pensées ou de se concentrer sur quoi que ce soit. En fait, plus tu vas chercher à arrêter tes pensées, plus tu risques d'avoir du mal à les arrêter. En fait, c'est un petit peu comme si tu veux freiner un TGV qui est lancé à grande vitesse. D'un seul coup, il va falloir, je pense, des centaines de mètres, voire des kilomètres avant de s'arrêter. Donc, on va ruser et on va faire les choses progressivement, sans pression. Et oui, c'est difficile parce que quand on est HPI, HPE et zèbre et tout ce qu'on veut, on aime bien aller vite et réussir tout de suite. Sauf que là, il va falloir déjà poser notre syndrome de l'imposteur. On va y arriver, mais on ne se met pas de pression. Il n'y a pas d'objectif autre que de ralentir un petit peu le débit de tes pensées. Et sois tranquille. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir venir mesurer le débit de tes pensées et te dire que ce que tu fais, ça va trop vite ou ça ne va pas assez vite. C'est toi qui poses le curseur et tu peux t'autoriser à poser le curseur du débit de tes pensées là où tu veux. Maintenant, sur le fait que ça peut être difficile pour toi de tenir en place. Oui, ça peut même être difficile juste d'imaginer que tu vas poser tes fesses sur un coussin pour méditer. Tu peux, je le disais tout à l'heure, te mettre en mouvement. Ça fait des petits mouvements. J'adore éplucher les haricots. C'est un moment de méditation incroyable pour moi. Mais tu peux aussi tout simplement marcher. Marcher, alors pas marcher à pas de gendarme en courant, mais essayer de ralentir le mouvement de la marche. La marche est un mouvement répétitif qui va aider à lâcher le mental. En fait, le fait de rentrer dans une marche consciente, que si tu y arrives, juste marcher plus doucement que ce que tu fais d'habitude dans un premier temps. Et une fois que tu arrives à faire ça, peut-être marcher en conscience. C'est-à-dire commencer par poser ton talon, puis dérouler ton pied, puis poser ton talon, puis dérouler ton pied. Tu fais ça ne serait-ce que sur une dizaine de pas pour commencer. Et tu vas voir que pendant que tu penses à dérouler ton talon, poser ton pied, là-haut, il se calme. Il n'y a plus rien. Toutes les manières, tu es en train de penser à comment tu vas faire et à tenir ton équilibre. Et ce n'est pas toujours évident. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Marche. Marche là où tu es. Marche dans ton quartier. Tu peux louer un chien. Moi, j'aime bien marcher avec mon chien. J'avoue que c'est intéressant parce que, comme je dois sortir mon chien par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça m'oblige à aller marcher tous les jours. Mais pour moi, le mieux, c'est encore... Alors, c'est déjà bien de le faire chez toi ou dans ton quartier ou dans ton jardin. Mais c'est encore mieux, si tu peux, de le faire, si tu peux marcher dans la nature ou encore mieux dans la forêt. Pourquoi ? Parce que l'odeur de l'humus, de la forêt, tu sais, cette odeur de champignons un peu pourris, de mousse, etc., de feuilles mortes, eh bien, c'est une odeur qui est enracinante. En fait, notre premier chakra qui est relié à nos racines, c'est-à-dire la connexion à la terre-mer, il fonctionne avec l'odorat. Donc, juste marcher dans la nature, en prenant conscience de l'odeur qui arrive dans tes narines, ça va t'aider petit à petit à ralentir ton rythme, à marcher de plus en plus en conscience, et donc à ralentir le rythme de tes pensées. Il y a autre chose qui est pas mal, si t'as ça sous la main, tu peux marcher le long d'une plage. Tu sais, à l'endroit où la vague arrive sur la plage, tu peux même mettre les pieds juste dans l'eau, et tu vas avoir deux choses qui vont se produire à ce moment-là. Tu vas avoir des ions négatifs qui sont libérés par le mouvement de la vague. Si tu te concentres sur l'odeur, enfin, si tu te concentres, si tu observes, je ne devrais pas employer le terme de « si tu te concentres », mais si tu observes simplement l'odeur qui arrive à tes narines, déjà, ça va te poser, et en plus, l'odeur d'iode, elle va aussi t'aider à t'enraciner. Et être enraciné, c'est une voie pour que tu puisses méditer. Si tu as envie, je vais te mettre un lien là-haut ou en dessous sur un atelier qui est accessible pour vraiment pas cher, où je propose des techniques d'enracinement plus avancées que ça. Mais déjà, rien que ça, être dans la conscience de l'odeur qui arrive dans tes narines quand tu marches, ça va déjà beaucoup, beaucoup t'aider. Si tu n'y arrives pas, tu peux aussi marcher avec des écouteurs dans tes oreilles. Avec une méditation guidée. Mais ce n'est pas une méditation guidée que tu vas écouter. Tu vas te dire, pour tromper le locataire là-haut, tu vas leur dire « non, non, on ne va pas faire de méditation, on va écouter un podcast. » Sauf que tu ne vas pas prendre n'importe quel podcast, tu vas prendre une méditation guidée. Si tu ne sais pas où en trouver, il y en a pas mal sur ma chaîne YouTube. Là encore, je vais te mettre des liens pour pouvoir en trouver en accès libre. Il y en a d'autres en accès payant. Et il y en a aussi que je propose régulièrement en live. Mais même juste te mettre une méditation guidée en disant que c'est simplement un podcast que tu vas écouter, tu vas diminuer la pression de réussir à méditer qui pèse sur tes épaules. Tu vas banaliser l'écoute de cette méditation et il y a des chances pour que les hamsters là-haut et tous leurs potes qui sont bien agités dans ton cerveau aient moins peur d'écouter un podcast que d'écouter une méditation. En tout cas, tu ne vas plus avoir à te dire que tu risques d'échouer dans la méditation. Tu vas simplement écouter un podcast. Comme par hasard. Une méditation guidée. C'est une jolie histoire. Voilà. En fait, c'est vraiment ruser avec eux pour qu'ils aient moins l'habitude de s'occuper de tout et de s'agiter dans le bocal que tu as là-haut. On va éviter de les mettre en émoi avec le mot méditation. On va leur expliquer qu'on écoute un podcast. Tout va bien. Et les méditations guidées, elles vont être en général dites de manière apaisée. Donc en fait, quand elles vont être dites de manière apaisée, ça va aussi aider à redescendre la pression. Et attention, pas besoin d'écouter la méditation du début à la fin. Si tu ne l'écoutes que trois minutes la première fois, c'est OK. Et c'est toujours trois minutes de gagné. Tu n'as pas besoin d'écouter vingt minutes de méditation. Écoute trois minutes. Quand ça marche trois minutes, tu vas voir que petit à petit, ça va se mettre en place. Tu vas écouter quatre minutes, puis cinq, puis six. Puis là-haut, ils sont en train tous de roupiller et de te laisser tranquille. Et tu vas pouvoir comme ça, progressivement, méditer de plus en plus. En tout cas, de plus en plus longtemps. Il faudra peut-être dix fois, quinze fois, trente fois, trois minutes pour que tu arrives à quatre minutes. Et alors, il n'y a personne qui va venir le vérifier. Tout est OK. Tu vas y arriver. C'est tout. Fais-moi confiance. En fait, cette politique de petit pas, elle va permettre que les choses se mettent en place progressivement. Si tu n'y arrives pas en marchant, tu peux faire ça, te mettre des podcasts, apaisant, sans le dire au hamster que c'est des méditations, en faisant autre chose. Tu peux très bien faire ton yoga, en écoutant des podcasts, tu peux faire ta cuisine, tu peux bricoler, tu peux faire des activités qui relèvent de l'artisanat, du bricolage, de la créativité. Des choses qu'on aime faire des choses qu'on aime, et on aime bien écouter des choses intéressantes en même temps, qui a dit qu'on était capable de faire plusieurs choses en même temps ? Moi, j'ai dit ça, sûrement pas. Donc, faire quelque chose avec nos mains et écouter un podcast alias une méditation guidée, ça va te permettre aussi de les familiariser là-haut progressivement avec l'exercice de la méditation et de t'enlever de la pression sur le fait de méditer. Tu ne médites pas, tu écoutes un podcast et tu fais autre chose en même temps. Tu peux même faire des trucs casse-pieds en même temps, genre ta compta ou ta déclaration d'impôt, qui a dit que tu ne pouvais pas écouter des podcasts de méditation en faisant ta déclaration d'impôt. Personne. Tu fais ça comme si tu écoutais de la musique ou comme si tu écoutais autre chose. Et du coup, tu vas pouvoir, encore une fois, progressivement habituer ton cerveau à des méditations guidées. Et puis, quand tu vas l'avoir habité, habitué, pardon, à des méditations guidées, tu vas voir que petit à petit, tes pensées vont commencer à s'apaiser. Mais surtout, les pensées qui vont à 10 000 à l'heure, les hamsters, les locataires qu'on a dans notre cerveau, vont petit à petit apprendre, comprendre, ressentir les bienfaits qu'il y a à se poser. Et surtout, ressentir qu'il n'y a pas de danger dans le fait de méditer, comme quand tu n'arrives pas à méditer, peut-être comme aujourd'hui. Donc, petit à petit, ça va aider à réguler le flot de tes pensées, ce qui est, je te rappelle, le seul objectif à avoir dans la méditation. Voilà, j'espère que tout ça va pouvoir t'aider à prendre tout doucement et tranquillement à ton rythme le chemin de la méditation et que tu vas pouvoir y trouver beaucoup de bienfaits. Je te mets un lien avec une autre vidéo qui explique comment méditer, avec quelques astuces, t'invites à la regarder. Et je suis curieuse de savoir ce que tu penses de tout ça, si ça t'aide, si ça ne t'aide pas, comment tu vois les choses. Les commentaires sous cette vidéo t'appartiennent, profites-en. Je t'invite, si tu souhaites voir les prochaines vidéos que je vais publier, à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche. C'est le meilleur moyen pour déjouer les pièges de l'algorithme de YouTube et être sûr de voir les prochaines vidéos. Je te souhaite de merveilleuses méditations, beaucoup de calme et je dis bonjour à termsters qui sont là-haut dans ta tête. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501